Bonjour tout le monde, mon nom est Troy Jerome. Je suis le directeur exécutif et le NUTWESTOK pour le secrétariat du Mi'kma'wi-Miami. Le secrétariat représente les trois communautés Mi'kma'ki du Gaspége-Wagi, qui sont Gaspége, Gaspégege et Lestigouge. Le sujet que nous aborderons aujourd'hui est l'entente-cadre. Celle-ci est l'un des sujets clés que les Mi'kmaq délibèrent avec les gouvernements du Québec et du Canada sous le processus de revendication territoriale globale. Pourquoi les Mi'kmaq du Gaspége-Wagi ont-ils entamé un processus de revendication territoriale globale avec le Canada et le Québec? La raison pour laquelle les Mi'kmaq ont commencé le processus de revendication territoriale globale avec les gouvernements du Québec et du Canada est de pouvoir développer leur nation, de prendre leurs propres décisions, de devenir un peuple qui s'auto-détermine, ceci dans le but d'être capable de développer leur économie, développer leur communauté, leur fournir une éducation pour leur propre peuple et leur propre langage. Le processus de revendication territoriale globale est divisé en six étapes. Aujourd'hui encore, nous mettrons l'accent sur l'accord cadre, mais je commencerai en parlant un peu de la déclaration de revendication. La déclaration de revendication a été déposée en octobre 2007 par les Mi'kmaq. La recherche, commencée en 2000, a fourni des informations sur l'utilisation et l'occupation du Gaspége-Wagi par les Mi'kmaq sur le territoire québécois. L'étape suivante du processus de revendication territoriale globale était la signature du Ni Ganida Zouadezgl Il-Soutarane, ou le NI. Le NI était le processus de réflexion avant la décision, à savoir si le Mi'kmaq entrerait dans un processus de revendication territoriale globale et irait de l'avant avec cette décision. La signature du NI traçait les grandes lignes et fournissait au Mi'kmaq une zone sécuritaire afin de parler avec le Québec et le Canada du processus de revendication dans le but d'entreprendre l'entente cadre. L'étape suivante de l'entente cadre est l'entente de principe, suivie par l'entente finale et peut-être le traité. Ce sont les étapes qui doivent être abordées plus en détail dans l'avenir, ce qui n'est pas l'avis de tous présentement. En ce moment, nous sommes concernés principalement par l'entente cadre. Depuis la signature du NI-Gazine-Dazouadezgl Il-Soutarane en 2008, les Mi'kmaq ont travaillé pour conclure l'entente cadre. Alors, imaginez une photo à l'intérieur d'un cadre. Le cadre trace les limites de la photo ou lui fournit une frontière. L'entente cadre, dans ce cas, donne la direction que devront prendre les discussions que les Mi'kmaq devront avoir avec les gouvernements du Québec et du Canada. Au fond, l'entente cadre trace la ligne à suivre pour les procédures qui mèneront les négociations, comment les sujets seront abordés et quels seront les sujets négociés dans le futur. L'entente cadre est développée pendant la première étape de négociation officielle. Pendant cette étape, les parties décident des thèmes qui seront résolus dans les futures négociations. Les thèmes inclus dans notre entente cadre sont la culture et le et la protection environnementale, les parcs et les aires protégées, l'autogouvernance, la fiscalité et les mesures économiques. Afin que le secrétariat du Mi'kmaq et Miami comprennent mieux les intérêts des membres de la communauté, nous les avons consultés du mois de juillet à décembre 2010. Ces sessions communautaires étaient conçues autour de discussions et questions sur le thème de l'entente cadre. Les questions étaient entre autres, que signifient pour vous, votre famille et pour vos communautés les thèmes abordés dans l'entente cadre? Que voulez-vous voir dans le Gaspé-Gewagi dans 5 ans et dans 25 ans et en cours de route? Grâce à ces ateliers, les aspirations des communautés et les thèmes qui apparaissent dans l'entente cadre ont été validés. La liste des sujets avec les principaux thèmes que les membres de la communauté ont identifiés a ensuite été présentée aux dirigeants des trois communautés et a également été partagée avec le cercle des aînés M. McGinnigan. C'est seulement une fois l'entente cadre signée avec les gouvernements du Québec et du Canada que les Mi'kmaq seront en mesure d'entamer de réelles négociations avec les gouvernements. Ce n'est qu'après une entente cadre que les négociations officielles peuvent débuter. Ainsi, une fois que l'entente cadre a été partagée par les trois communautés et acceptée par celle-ci et signée, nous pouvons entrer dans une nouvelle phase. Ce sera une phase officielle où les Mi'kmaq pourront commencer à négocier un accord où ils seront en mesure d'accéder aux ressources, de commencer à parler d'initiatives d'autogouvernance et commencer le processus mettant de l'avant le processus de revendication territoriale globale. Tout le travail menant à l'entente cadre, incluant la signature d'autres documents et la recherche qui a eu lieu, nous ont vraiment conduits où nous sommes actuellement. C'est un point très critique pour le Mi'kmaq, aller de l'avant pour penser à la signature de l'entente cadre. Le projet d'entente cadre avec toutes ses composantes sont partagés avec les membres de la communauté à travers un certain nombre d'événements, lors des ateliers communautaires et des séances d'information, à l'Assemblée générale annuelle, à travers Internet via le site www.mi'kmawe.ca et par d'autres moyens électroniques. Encore une fois, je tiens à réitérer qu'une entente cadre est un accord qui encadre une discussion. Alors, imaginez un cadre pour photo, et ce qui est à l'intérieur du cadre pour photo, ce sont les choses qui seront discutées. Essentiellement encore, l'entente cadre définit les procédures pour mener des négociations, ce sera la première étape officielle de négociation. Comment les sujets seront abordés et les sujets qui seront négociés à l'avenir. Alors, photo à l'intérieur d'un cadre, des négociations qui sont à l'intérieur de l'entente cadre, comment ils seront abordés, comment les choses seront conclues, c'est ce que l'entente cadre fait. C'est ce que l'entente cadre fait. Ce qui suit l'entente cadre. Donc, qu'est-ce qui suit l'entente cadre? Dans le processus de revendication territoriale globale standard dans lequel nous sommes, une prochaine étape possible qui n'a pas été acceptée serait un accord de principe, suivi encore d'un accord final dans un traité. Encore une fois, ces choses n'ont pas été acceptées. Ainsi, nous en sommes aux premières étapes des négociations. Il reste encore plusieurs années dans le futur pour mener à terme les négociations. Il est difficile de dire exactement combien d'années et je ne pense pas que quiconque puisse le déterminer. Mais encore une fois, nous voulons juste réitérer que c'est seulement la première étape des négociations. Les négociations ne sont qu'au commencement. Le SMM entreprendra seulement des négociations et les communautés seront maintenant en mesure de commencer à penser sur la façon dont ils veulent voir leur gouvernement structuré dans le futur. Une autre étape que nous pourrions possiblement prendre est de signer des accords intermédiaires où nous pourrions être en mesure de commencer à excéder aux ressources, avoir des ententes où nous pourrions avoir des ressources supplémentaires. Mais ce n'est vraiment qu'aux premières étapes et je ne veux pas vous laisser avec l'impression que tout est conclu, que le travail est fait. Nous avons un encore cadre. Nous sommes tous ensemble. Je pense qu'il s'agit davantage d'une question de dire, OK, nous avons une entente cadre. Nous sommes maintenant au début. Maintenant, nous en sommes au commencement de la négociation et nous pouvons commencer à voir l'avenir. Alors, nous essaierons tous dans ces prochains mois d'en apprendre davantage sur l'entente cadre et de vous fournir ces informations. Ce que j'aimerais vous demander à nouveau est quelles sont vos principales questions. Vous devriez mener ces questions de l'avant et essayer d'obtenir des éclaircissements et des réponses. Il est très critique et très important de comprendre cette entente cadre. Il serait bien pour les chefs et le leadership puissent être capables de dire, oui, les membres de ma communauté ont eu amplement l'occasion de s'asseoir en face de personnes, à entendre parler de tous les différents aspects de l'entente cadre, qu'ils ont eu la chance de poser des questions sur le projet d'entente et supposer que nous serions assez proches de l'entente finale. Je pense qu'ils peuvent dire, oui, les communautés sont confortables d'aller de l'avant. Ce fut un long parcours depuis la signature du NI, la réflexion avant la décision. Donc, la décision était d'aller de l'avant dans le processus de revendication territoriale globale et nous sommes présentement à l'étape où nous sommes prêts à y aller. Alors, j'espère vous y voir et je suis toujours disponible. Si vous avez des questions, vous pouvez m'approcher et me les demander. Encore une fois, je vous invite à visiter notre site www.mykmaoui.ca. Le projet de l'entente cadre sera disponible très prochainement. Merci beaucoup, Will Allen. Merci beaucoup, Will Allen.